2120, c'est l'année selon laquelle le dernier rapport du Forum économique mondial de Davos où la parité sera enfin atteinte dans le monde. Un siècle, 100 ans, 36 500 jours nous séparent de la parité dans le monde. Si on ne fait rien, si on ne trouve pas des leviers d'accélération, ni vous, ni moi, ni vous les jeunes ne seront les témoins d'un monde juste. Alors, la parité n'attend pas. Prenez le pouvoir, faites les choses, n'ayez pas peur, effectivement. De toutes les façons, dans le pire, vous allez rater, vous allez recommencer, c'est pas grave. Les hommes ratent aussi, sauf que pour eux, c'est peut-être moins grave. Donc franchement, vous êtes puissantes. Allez-y. Bonjour à tous et à toutes. On est vraiment ravis de vous accueillir pour ce live en direct sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux pour parler éducation avec nos speakers super inspirants. Et je suis vraiment ravie de les accueillir aujourd'hui. Bienvenue à Valérie Ferré, vice-présidente chargée de l'éducation pour Dassault Systèmes dans le Monde. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour Delphine. Bonjour à tous. Et Salwa Toko, que je ne présente plus, qui est présidente du Conseil national du numérique. Bonjour Salwa. Bonjour Delphine. Bonjour tout le monde. Ravi d'être avec vous ce soir. On est vraiment ravis de vous avoir. Et puis Ambroise Carrière, siècle digital, qui va animer ce débat. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais peut-être dire quelques mots en introduction, rappeler les chiffres et parler aujourd'hui du sujet qui nous intéresse, de l'éducation. Et si on a invité aujourd'hui Valérie Ferré de Dassault Systèmes et Salwa Toko, c'est parce qu'elles ont en commun ce combat, cet engagement pour renforcer les liens entre le monde de l'entreprise et celui de l'éducation. Et aujourd'hui, on le sait, avec la pandémie et la relance post-Covid, qu'on espère bientôt derrière nous, eh bien il y a beaucoup d'emplois qui ont été vulnérabilisés par cette crise. Et d'ailleurs, McKinsey estime que pas moins de 59 millions d'emplois sont menacés à court terme en Europe d'ici 2030. Donc il va falloir qu'on travaille sur comment enseigner des nouveaux métiers à tous ces jeunes, cette génération future, à leur donner cette accélération qui va arriver avec des compétences différentes. Comment finalement leur donner envie de rejoindre ce formidable univers qu'est l'innovation, la technologie, et comprendre finalement toutes ces opportunités de la 3D, de l'intelligence artificielle, pour qu'on puisse avoir des futures élites qui maîtriseront ces nouveaux métiers. Parce que s'ils sont peu qualifiés, eh bien ils vont se retrouver en compétition directe avec ces robots et donc en forte précarité. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que beaucoup, 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 je rappelle les chiffres, 33% de femmes dans le numérique, 15% de femmes dans les métiers techniques, 7% de femmes à la tête de start-up en France, 11% de femmes qui travaillent dans la cyber-sécurité. Et puis un chiffre intéressant, c'est 41% des femmes en France qui quittent les métiers de la tech au bout de 10 ans, aux États-Unis c'est 56%. Comment on retient les talents ? Comment on crée ces nouveaux talents ? Comment on les éduque à ces nouveaux métiers ? Je laisse la parole à Ambroise pour animer ce débat passionnant et passionné. Merci Delphine, très heureux d'animer cette table ronde, cette conférence qui va être très riche, parce qu'une fois de plus on parle de transformation digitale, et c'est une expression qui nous poursuit depuis des années, voire des décennies, et puis nous, en fait, nous se saisirons du sujet par le prisme de la technologie et de l'outil, et c'est bien dommage parce qu'ils passent à côté de beaucoup de choses, parce qu'ils vont se presser à créer des sites internet, à acheter des nouvelles machines, à aller vers des outils, en fait, tout en ayant l'impression de faire le job. Pourtant, on le sait maintenant, je pense à peu près tous et tous ceux qui nous écoutent, eh bien, acheter de nouvelles machines, ça ne suffit pas, ça donne peut-être l'impression, mais ça ne fait pas le job. Donc, voilà, on n'a pas tous la même facilité face aux plateformes du web et aux nouvelles technologies, on n'a pas tous la même lecture du progrès, on n'a pas tous la même motivation à faire bouger les lignes. Ce constat, il est implacable, il ramène de l'humilité, et ça fait du bien chez ceux qui voudraient renverser la table avec juste un nouveau logiciel métier ou une nouvelle machine. Ça ne marche pas comme ça. Il faut faire un travail d'éducation, d'intégration, d'inclusion, ne pas réduire les trois quarts d'une entreprise au silence et les laisser subir les changements qu'apporte le numérique, ne pas dénigrer les petites entreprises, les commerçants et autres artisans qui sont débordés et qui ont une énorme difficulté à revoir leurs copies, et surtout ne pas oublier les minorités comme les personnes en situation de handicap, et surtout ne pas reproduire les inégalités déjà existantes, et je pense évidemment au manque de parité. La période qu'on vit, qui est une période de crise épidémique et une période de crise économique, elle accélère des changements qui étaient déjà en cours, qu'on avait déjà observés. Une partie du digital devient encore plus utile sous le feu des projecteurs avec une croissance explosive. Les outils qu'on est en train d'utiliser, les outils de visio, de messagerie instantanée, de signature électronique, bref, tous les outils qui nous permettent de faire notre métier à distance. Cette accélération va mettre encore plus de pression à développer de nouveaux usages numériques à partir d'intelligences artificielles, d'algorithmes, de 3D. Alors, qui possède aujourd'hui les compétences pour demain ? Trop peu de personnes, à mon goût, et je pense au goût de toutes les personnes qui nous écoutent. Cette pauvreté n'est pas que quantitative, elle concerne aussi la diversité des profils. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais en plus, le peu de monde qu'il y a se ressemble beaucoup. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir et permettre de généraliser, de démocratiser, de rendre accessibles ces nouvelles notions et que tout un chacun puisse s'en saisir et construire l'avenir, notre avenir. Je vais poser ce sujet sur la table avec ces trois intervenantes qui ont été présentées avec toi, Delphine. Et peut-être pour lancer la conversation, j'aimerais vous entendre sur la vitesse. La vitesse, je ne vais pas parler du débit de chacun, de votre fibre optique, de votre ADSL, mais quasiment on pourrait, parce que là, je vais parler du temps qui s'accélère avec le numérique. Les films d'actualité, les nouvelles performances des ordinateurs, les nouvelles technologies comme la blockchain, la 5G, tout ça va très, très vite avec une telle vitesse. Est-ce qu'on peut vraiment créer un projet de société où chacun trouve sa place, son utilité ? Peut-être que je peux donner la parole pour commencer à vous, Valérie ? Très bien, oui. Attendez, parce que ma lumière est en train de s'éteindre de façon automatique. Hop, elle se rallume. Donc, je vais prendre le temps quand même. Je vais prendre le temps au moins 5 minutes pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Dassault Systèmes. Je vais prendre le temps pour vous montrer Dassault Systèmes. Donc, Dassault Systèmes, qu'est-ce qu'on fait ? On est le premier éditeur de logiciels en France, le deuxième en Europe. Et ce que nous faisons, c'est que nous développons de la 3D pour l'industrie. Et on développe de la 3D pour l'industrie qui va pouvoir être utilisée aussi par les écoles. On est bien connus dans l'aéronautique, évidemment, mais on est connus et on est surtout leader dans le secteur de l'automobile. On est moins connus sur la partie digitalisation 3D. Les sciences de la vie, vous le verrez ici peut-être pas très bien, mais c'est un modèle de cœur. Et aujourd'hui, les applications de modélisation, elles nous permettent d'être plus efficaces en médecine et de pouvoir anticiper des opérations de chirurgie cardiaque, par exemple. Voilà, donc j'ai pris le temps en 5 minutes d'écrire d'assez au système. Maintenant, effectivement, le temps qui s'accélère, oui. Le temps qui s'accélère, c'est à la fois, de mon point de vue, une opportunité. C'est un challenge aussi. Une opportunité, pourquoi ? Parce que c'est sûr que le numérique, ce qu'il accélère avant tout de notre point de vue, c'est la capacité d'innovation. Ce que je vous ai montré là, cette petite voiture modélisée, aujourd'hui, il faut savoir que de plus en plus, grâce à l'intelligence artificielle que nous mettons dans nos solutions, les solutions de Dassault Systèmes, on peut penser qu'elles sont assez high-end et qu'elles sont accessibles à des niveaux ingénieurs. De plus en plus, elles deviennent accessibles à des niveaux techniciens et on va être d'un niveau technicien à un niveau, on pourrait dire, en France, CAP. De plus en plus, l'intelligence artificielle, ça permet aussi de créer ce genre d'opportunités, c'est-à-dire que n'importe qui, demain, va pouvoir avoir une capacité d'innovation. J'ai une idée, je suis capable de la modéliser parce qu'il y a un système qui m'aide à le faire et à la mettre en pratique, c'est-à-dire à pouvoir éventuellement la produire dans le garage du coin, dans le Fab Lab du coin. Et ça, c'est quand même une formidable opportunité d'accélération pour pouvoir libérer l'innovation partout et répondre à des besoins très concrets. On l'a vu sur les masques, quand il y a eu un manque de masques, on l'a vu dans les écosystèmes de toutes les villes, tous ces Fab Labs qui se sont mis en action pour pouvoir produire des masques en fabrication additive, en 3D printing. C'est un challenge aussi, bien sûr que c'est un challenge. Pourquoi ? Parce qu'on accélère la transformation des métiers de plus en plus rapidement. Et on le voit chez nos clients, en fait, cette accélération de la transformation des métiers, ça doit répondre, bien sûr, à un besoin de formation. Et donc, il faut impérativement que nous, on travaille avec l'écosystème d'éducation pour pouvoir anticiper ces transformations de métiers et former les jeunes sur des métiers qui sont ces métiers du futur, ces métiers de transformer. Ça correspond quand même aussi à une opportunité. Je vous donne enfin un cas très concret. Quand on voit aujourd'hui le métier de la maintenance, le métier, un métier même, on pourrait penser à un métier comme électricien, de plus en plus, c'est des métiers qui sont transformés par le numérique. La maintenance, aujourd'hui, c'est non seulement comment je vais réparer une machine, mais comment je vais être assistée dans la réparation de cette machine. On voit qu'il y a des métiers qui sont désertés par les jeunes parce qu'ils ne paraissent vraiment pas attractifs. Et le numérique permet de les rendre plus attractifs dans la transformation qu'elle emporte des tâches que les jeunes doivent effectuer dans le cadre de ces métiers. Voilà, donc le temps s'accélère, c'est une opportunité, c'est un challenge. Il faut qu'on réponde à ce challenge collectivement en tant qu'entreprise et écosystème de l'éducation. Donc, une vue optimiste et avec beaucoup d'envie. On ne t'oublie pas le temps qui s'accélère. Au contraire, on s'en saisit. Dans le même état d'esprit, Salwa ? Ou peut-être une approche un peu différente ? Oui, globalement, dans le même état d'esprit. Je pense que de toutes les façons, le temps qui s'accélère a toujours été, si je reviens d'un point de vue philosophique, quelque chose qui est beaucoup analysé depuis quasiment la nuit des temps par l'être humain. Les sciences ont toujours eu cette capacité, effectivement, de donner cette impression d'accélération, en tous les cas de pousser, de permettre, en fait, des innovations qui, du fait même d'être définies comme des innovations, n'étaient pas connues. Donc, on a l'impression que ça va trop vite. Et il faut se donner quand même le temps de les absorber, de les digérer pour pouvoir, effectivement, les manipuler et les utiliser. Donc, oui, globalement, le temps s'accélère. Mais, quelquefois, nous… Et c'est bien là, peut-être, un petit peu, effectivement, le challenge que Valérie, je pense aussi, voulait soulever. C'est comment est-ce qu'on se met dans les dispositions pour être en capacité, je ne dirais pas d'accompagner ou de suivre cette application, mais en tous les cas, d'en prendre conscience pour pouvoir, en fait, être en capacité de l'utiliser à bon escient. Et quand je dis à bon escient, c'est autant pour le monde économique, donc le monde des entreprises. On parle vraiment de tout type d'entreprise. Je ne suis pas uniquement sur des grandes entreprises. Ambroise, vous le mentionniez, les artisans, les petites entreprises ont l'impression d'être dépassées par des gros mastodontes. Mais pourtant, l'innovation, on a souvent remarqué qu'elle naît aussi énormément au sein, en fait, de petites structures, de petites structures qui, justement, sont arrivées à se saisir de cette accélération technologique qu'on a à portée de main. Et en plus de ça, qu'on a à portée de main quasiment partout dans le monde, pour peu d'avoir une connexion qui fonctionne, il faut bien l'avouer. Et c'est peut-être là, un petit peu, les failles qu'on a dans cette accélération technologique. C'est que malheureusement, ce n'est pas encore une égalité totale et complète, loin de là, sur l'ensemble de la planète. Et c'est ce à quoi aussi on essaye d'œuvrer parallèlement, parce qu'on s'est bien rendu compte que l'innovation permet de faire avancer aussi l'humanité, a permis à l'humanité quand même de mieux se nourrir, de mieux se guérir, de mieux s'éduquer, de mieux communiquer. Ça a permis aussi quelquefois des guerres, mais bon, passons. Mais ça a quand même permis à une certaine émancipation de l'être humain. Et on est là en ce moment, on est aujourd'hui dans un carrefour, effectivement, d'un foisonnement d'avancées technologiques. Et je pense que c'est parce qu'elles ne sont pas toutes bien encore manipulées par le plus grand nombre qu'on a l'impression d'effectivement d'avancer sur des lignes un peu parallèles qui ne vont pas à la même vitesse. Et c'est pour moi, à mon sens, le plus grand défi qu'on peut relever, d'autant plus dans les temps qui sont en fait sombres actuellement qui malheureusement chapotent la planète aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Et Delphine, peut-être qu'on peut avoir votre avis aussi sur cet aspect un peu clivant des fois où on trouve l'économie du numérique qui dit soit tu évolues, tu maîtrises les nouvelles technologies, bienvenue dans ce monde qui s'ouvre à toi, soit tu ne maîtrises pas. Et dans ces cas-là, on te laisse mourir sur le bord de la route parce que nous, on a affaire. Ça peut paraître violent, ça peut paraître très dur pour ceux qui justement ont l'impression des fois de ne pas être du côté ou du bon côté, ceux qui sont mondialisés, ceux qui possèdent les nouvelles compétences. Quelle est ta vision là-dessus ? Alors, déjà, peut-être sur le temps, moi, j'ai envie de dire la vraie question qui peut-être qu'il faut se poser, c'est le numérique nous a-t-il pris de vitesse ? Et je dirais que oui. Et ce qui s'est passé en deux mois aurait dû se passer en deux ans. Donc, il y a eu une accélération de la transformation digitale qui a été douloureuse pour certains et pour d'autres, c'était business as usual. Donc, je dirais que si je prends l'exemple et encore une fois de la vitesse, c'est les GAFA vont très vite. Ils ont un impact mondial. Donc, ça va très, très vite. C'est ça, les barbares d'Internet. C'est-à-dire que tout de suite, c'est comme ça aussi qu'on les appelle. C'est que ça rafle tout sur son passage pour le meilleur. Et ça, c'est certain et c'est ce qu'a dit sa loi. Mais il faut effectivement faire attention à ne pas que cette fracture numérique grandisse. Pour ça, avec de grands pouvoirs, vient de grandes responsabilités. Et je crois aujourd'hui que c'est ultra important, justement, de ne pas laisser cette souveraineté. Et j'ai vu que HEC et l'école polytechnique ouvraient ensemble une partie sur l'intelligence artificielle, etc. C'est formidable, mais c'est très élitiste, encore une fois. mais je pense qu'il faut former un maximum de personnes. Ce déclin d'emplois qui est amené à disparaître beaucoup plus rapidement qu'on l'avait pensé, je pense à des métiers de caissière, des métiers qui sont portés aujourd'hui principalement par des femmes qui vont disparaître. Ces femmes-là, il faut les former, il faut les aider à rebondir et aller chercher, justement, ces nouvelles opportunités. parce qu'il y en a et parce qu'effectivement, beaucoup, beaucoup de... La guerre des talents a démarré. 3D, Valérie en a parlé, l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, il y a des compétences prioritaires pour justement être compétitifs. On parlait, et je finirai là-dessus, des plus forts. Ça, c'est les plus forts, c'est dans la jungle. C'est la phrase de Darwin. C'est ceux qui sauront s'adapter au changement seront capables de résister. Et aujourd'hui, et peut-être qu'on peut passer à la deuxième question, c'est comment éduquer, comment rendre des jeunes plus créatifs ? Parce que c'est ça, c'est la créativité qui fera qu'on survivra et qu'on sera encore plus compétitifs. En effet, il va falloir être créatif, mais des fois, il faut aussi avoir tout le capital culturel et tout ce capital important pour l'être. Mais je crois que c'est aussi une des valeurs de la JFD que d'être concret, d'agir. Donc, j'ai envie de vous lancer sur ce sujet qui est est-ce que vous pouvez me partager une action qui serait peut-être la toute première à mettre en œuvre pour que l'éducation au numérique, pour ceux justement qui sont en défaut de capital et que ce soit parce qu'ils n'ont pas eu la formation ou parce qu'ils n'y ont pas accès, parce qu'ils pensaient que ça n'était pas fait pour eux. Comment on peut faire pour apporter cette éducation au numérique et qu'elle soit la plus accessible possible que chacun puisse faire rimer numérique avec opportunité ? Ça le voit, peut-être ? Alors, c'est dur de choisir une action, Ambroise. Oui, il va falloir faire un choix. Il y en a tellement et je tiens à dire que Salwa, avant d'être présidente du conseil du numérique, a fondé Wifi, BeComTech, a été une actrice pour former les jeunes filles au numérique depuis des années et des années. Et qu'aujourd'hui, on voit le changement. Mais c'est tout ce travail de ces femmes de l'ombre et Valérie qui a travaillé depuis des années aussi sur ces sujets-là. on va y arriver. Mais voilà, je voulais juste dire ça parce qu'elles sont trop humbles pour montrer tout le travail qu'elles ont fait depuis des années. Merci. Une première action. Merci Delphine. Alors, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que je comprends bien sûr qu'il faut une action et qu'il faut une action phare et que défaut d'éducation, je dirais, je pars toujours de la racine pour comprendre des problèmes. et je mets toujours en place une réflexion qui essaye en fait de monter en puissance. Mais je dirais s'il y aurait une action à mettre en place et si j'aurais un message dans ces cas-là à faire passer non seulement à nos gouvernants mais aussi à tout cet écosystème tant associatif que professionnel qu'économique, ce serait en fait d'arriver en fait à utiliser le numérique d'un point de vue ludique pour que l'on puisse en fait par les usages s'en emparer et ensuite comprendre comment professionnellement ça peut nous aider à évoluer. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement qui n'est peut-être pas suffisamment travaillé. Alors oui, moi j'ai mis en place depuis maintenant pratiquement huit ans, mon Dieu, le temps passe, un programme dédié aux filles pour leur donner envie en tous les cas de s'intéresser au métier technique de l'informatique parce qu'elles sont comme l'a si bien souligné Delphine en introduction, elles sont trop peu nombreuses et on ne peut pas ignorer aujourd'hui les femmes dans l'innovation et dans la construction du monde d'aujourd'hui et du monde et du monde de demain mais pour ça effectivement cela nécessite d'acquérir et de comprendre des compétences techniques qui n'étaient peut-être pas celles qui étaient demandées il y a 40, 50 ou 60 ans même si je tiens quand même à le rappeler si le numérique existe aujourd'hui c'est quand même soit dit en passant grâce à quelques femmes qu'on a gentiment oubliées, effacées et mis de côté. Bon, on les réhabilite aujourd'hui et tant mieux et j'en suis la première extrêmement ravie mais je pense qu'on est arrivé à un moment et justement pour faire le lien avec notre première réflexion sur le temps et sur l'accélération je pense qu'on n'utilise pas suffisamment les capacités justement du numérique pour pouvoir mieux éduquer mieux faire comprendre et mieux donner conscience de l'information que peut nous donner et que peut nous procurer en fait véritablement le numérique et je pense que ça et ça c'est un travail sur lequel nous devons oeuvrer tous ensemble. Ce n'est ni le travail uniquement de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur ou des grandes écoles d'ingénieurs ce n'est pas le travail uniquement du gouvernement ce n'est pas uniquement le travail des entreprises ou uniquement le travail de ce que j'appellerais de manière globale la société civile non, c'est un consensus en fait que nous devons dont nous devons tous prendre conscience pour oeuvrer ensemble pour justement continuer à diminuer en fait et à résorber cette fracture numérique qui aujourd'hui on le constate nous amène en fait vers des écueils dont on est extrêmement conscient et on aimerait être le siècle qui ne met pas de côté qui ne laisse pas de côté une partie de la population. Une action qui serait inclusive on l'entend Valérie ce serait quoi vous votre première action pour rendre accessible le numérique l'éducation numérique ? Alors peut-être une recommandation et une action la recommandation c'est effectivement on entend beaucoup parler d'ailleurs Delphine vous l'avez dit en introduction de ces métiers qui vont être détruits automatisés et finalement il y a énormément de publications parce qu'on sait ça fait beaucoup plus de presse de dire 5 millions de jobs at risk 20 millions de jobs at risk plutôt que de dire on est en train de créer un nouveau monde et finalement effectivement on voit qu'il y a des métiers qui émergent et les métiers vont émerger et on va créer plus d'opportunités donc je pense déjà qu'il faut favoriser un type de communication optimiste sur le fait qu'on va créer plus d'opportunités parce que je pense que c'est une conviction profonde en réalité de nombreuses entreprises et qui ne sont pas suffisamment entendues parce que quand on génère de la peur on génère de l'exclusion parce que les gens se figent et on génère de l'exclusion l'action celle que je recommande c'est qu'effectivement aujourd'hui on le voit il y a une déconnexion trop forte encore du monde de l'éducation et du monde des entreprises d'une certaine façon je vais parler de façon un peu mercantile mais il faut rapprocher l'offre et la demande il faut rapprocher l'offre de formation de la demande de formation ce qu'on voit aujourd'hui nous c'est que nos clients ils démarrent des écoles ils investissent parce que finalement ils n'arrivent pas à recruter suffisamment de personnes formées qui sortent de l'éducation à des niveaux bacs bac plus pro bac pro et du coup ils doivent démarrer leurs écoles pour pouvoir former en alternance en deux ans ils investissent sur des écoles qui vont être des écoles opérées par des industriels finalement ils deviennent des incubateurs d'écoles les industriels sont en train de devenir des incubateurs d'écoles pourquoi ? parce qu'il faut vraiment qu'on rapproche beaucoup plus le monde industriel et le monde de l'éducation aujourd'hui nous dans ce système on forme 5 millions d'étudiants par an sur nos solutions et on voit que ce n'est pas suffisant par rapport aux besoins industriels donc il faut encore vraiment rapprocher une fois encore ce monde de l'éducation et ce monde industriel parce que les industriels connaissent le besoin et le monde de la formation va devoir évoluer beaucoup plus vite il ne s'agit pas de former en 5 ans sur un diplôme ou en 3 ans sur un diplôme il s'agit de former de façon très pragmatique avec des modèles d'alternance et des méthodes agiles de formation et donc c'est vraiment par cette connexion moi que j'appelle une connexion intime je dirais presque temps réel qu'on va pouvoir finalement générer plus d'opportunités pour tous remettre les pieds sur terre à ceux qui forment pour se dire ben voilà il y a des opportunités maintenant et il faut savoir former aux compétences qu'on recherche maintenant ça on l'entend Delphine de votre côté on va vers quoi comme action je suppose que pour vous aussi ça va être difficile de choisir une seule action parce qu'il y en a des projets en même temps et vous en avez plein dans la tête mais là une première action très concrète on va peut-être rallumer le micro Delphine merci juste pour rebondir sur ce qu'a dit Valérie avant de très rapidement je suis complètement d'accord sur ce sujet là c'est l'opportunité avant tout et ce message d'optimisme les pays qui sont le plus automatisés dans le monde sont les pays où il y a le moins de taux de chômage donc oui les opportunités sont là et oui le numérique aime le Covid donc il faut justement prendre ça comme une opportunité c'est une crise que nous vivons et ensemble on y arrivera et faire que la force de travail dans sa globalité c'est-à-dire 52% de l'humanité et aussi les femmes sont là pour aider à cette relance alors moi je crois qu'aujourd'hui l'école n'apprend pas à entreprendre aux enfants l'école n'apprend pas à être créatif l'école parle ne parle pas aujourd'hui des métiers qui peuvent changer le monde je donne un exemple une étude de gender scan qui est faite par Claudine Schmuth que je lisais la semaine dernière avec grand intérêt que je relisais c'est les filles qui choisissent les métiers les carrières pardon les bacs option scientifique option math vont vers principalement 30% les métiers de la santé et la raison pour laquelle elles y vont dans la santé c'est parce qu'elles considèrent qu'elles auront un impact sociétal et qu'elles peuvent vraiment avoir un impact et moi ce que je voudrais leur dire à ces jeunes filles c'est le numérique le digital est partout aujourd'hui et n'est pas juste uniquement dans un petit endroit c'est comme l'électricité aujourd'hui si on n'est pas électrique on meurt et bien si demain et si aujourd'hui on n'est pas digital on ne pourra pas avancer et donc elles peuvent elles et bien sûr les garçons aussi mais elles peuvent changer le monde et elles peuvent avoir un réel impact Valérie montrait des exemples de comment la 3D augmentait la capacité à travers la chirurgie du coeur etc donc nous notre grande action phare de la JFD c'est on va lancer le prix les Margaret Junior donc de 7 ans à 18 ans elles pourront au travers candidater tout un programme qu'on va lancer vous verrez on va communiquer là-dessus de façon assez importante ces prochains jours donc notre grande annonce et notre grande action c'est ça c'est un prix parce que je crois qu'on ne peut pas être ce qu'on n'a pas vu je crois que ces jeunes filles ont besoin de rêver et je crois que les jeunes filles sont les futures des femmes d'aujourd'hui on a besoin de leur montrer des rôles modèles on a besoin de leur montrer des rôles modèles de jeunes filles je pense à ces jeunes filles de Becom Tech qui étaient venues parler à Edouard Philippe je peux vous dire qu'elles en ont impressionné plus d'une et elles avaient entre 16 et 18 ans donc voilà ces filles qui sont entrepreneurs qui veulent changer le monde au travers de l'innovation de la tech du numérique et donner envie à d'autres filles de dire vous pouvez venir dans ce secteur qui a besoin des femmes et a besoin de 100 nouveaux et d'une vision neuve donc voilà la grande nouveauté la transition est donc toute trouvée parce que j'aimerais qu'on prenne un temps particulier pour parler de la place des femmes dans le digital comment expliquez-vous qu'on ignore vous le disiez tout à l'heure que les grandes femmes qui ont jalonné le digital sans lesquelles on n'aurait pas d'internet aujourd'hui notamment on les oublie on les a gommées où à chaque fois on a toujours l'impression que c'est un homme ingénieur qui a mis les choses en place comment on peut caster cette fatalité qu'est le manque de femmes dans la tech c'est-à-dire que même des fois ceux qui veulent bien faire ils ne trouvent pas de profil et pourtant ils veulent en recruter voilà est-ce que Valérie vous avez un début de réponse une remarque à faire sur cette fatalité qui ne doit pas être une fatalité au final oui tout à fait je pense qu'il faut qu'on change la projection que les personnes ont sur le métier du numérique alors déjà oui on parle souvent aussi des rôles modèles donc chez notre système on est 20 000 on a plus de la moitié des personnes qui travaillent en R&D et le patron de la R&D est une patronne donc on a aujourd'hui une femme qui est à la tête donc d'une équipe R&D de plus de 10 000 personnes et effectivement les rôles modèles ils sont importants dans l'inspiration au niveau de notre comité de direction aujourd'hui on a la moitié qui sont des femmes et qui dirigent des organisations de milliers de personnes et qui sont de background scientifique et technique évidemment sur notre chef de R&D mais également sur notre directrice qui est en charge des ressources humaines et des systèmes informatiques c'est important d'avoir ces rôles modèles nous on a vu le changement très clairement je dirais ces cinq dernières années chez Dassault Systèmes ça a été assez incroyable et donc déjà un on se projette sur un individu et c'est important donc de communiquer sur ces rôles modèles il faut aussi se projeter sur un métier alors moi je suis un super exemple vous l'avez dit d'une terminale scientifique qui s'est orientée pas dans le médical mais dans une carrière juridique donc BACES avec mention il était hors de question pour moi d'aller en maths sup maths sp et d'orienter vers une carrière scientifique et effectivement l'élément moteur de décision a été l'impact que je pouvais avoir avec mon métier parce que je n'avais aucune conscience de ce que l'impact du numérique pouvait avoir sur la société je l'ai découvert en rentrant chez l'assosystème et j'ai finalement été déçue d'avoir fait le choix que j'ai fait ça a remporté mon chemin personnel mais finalement je me suis rendu compte à quel point j'avais une fausse notion de ce que c'était je vous donne un exemple c'est comme si finalement quand je me suis orientée vers ma carrière juridique je me disais que ce que j'allais avoir comme impact c'est de je vais le dire de façon populaire je vais dire bouffer du code toute la journée du code juridique en l'occurrence c'est comme si je me disais le métier dans le juridique c'est de se bouffer du code toute la journée non le métier dans le juridique la projection que j'avais c'était de défendre les gens quand on rentre dans le numérique aujourd'hui la projection qu'on doit avoir c'est de régler des problèmes et de trouver des solutions aux problèmes et aujourd'hui l'humanité elle a un maximum de problèmes et donc la projection qu'on doit avoir sur les métiers du numérique c'est avant toute chose la valeur du métier dans le numérique c'est de trouver une solution au problème et donc d'identifier effectivement une solution pour une meilleure santé une solution pour lutter contre le changement climatique une solution pour et c'est pour ça que dans le cadre des formations moi je suis assez convaincue qu'il faut qu'on revoie complètement les formations pour que le numérique fasse partie intégrante de chacune des disciplines de façon systématique je ne pense pas qu'il faille l'isoler je pense qu'il faut le rendre vraiment pervasif dans l'ensemble des disciplines que nous enseignons et également d'ailleurs de pouvoir favoriser finalement aussi cette multidisciplinarité dont on entend beaucoup et finalement qui n'est encore pas suffisamment mise en oeuvre mais il faut changer avant toute chose la projection du métier du numérique ce n'est pas de faire du code c'est de trouver une solution à un problème allez Delphine c'est le message qu'on veut faire passer on ne veut pas attendre 30, 40, 50, 100 ans avant qu'on ait un appel d'air qui fasse qu'il y a énormément de femmes dans le digital alors c'est quoi la solution ? et je précise il va falloir faire vite maintenant si on veut répondre à des questions et je suis sûr qu'il y a quelques questions qui vont vous plaire la solution c'est ce qu'on dit Valérie et Salvoi qui sont d'ailleurs des rôles modèles aussi de femmes qui sont dans cet univers de l'innovation dans ce la tech c'est quoi ? moi j'ai travaillé 15 ans chez IBM puisqu'on parle de bravo pour votre mention Valérie moi j'ai eu 3 en maths et 18 en philo je suis très fière de le passer parce que je ne le dis pas souvent mais j'étais nulle en maths nul, nul, nul on n'est pas obligé aujourd'hui d'avoir Bac plus 12 et d'être bon en maths pour travailler dans l'innovation le digital on doit être créatif le code c'est un langage et c'est un langage vivant on apprenait avant le latin et le grec et on n'est pas obligé de savoir coder pour travailler dans l'innovation et c'est de montrer à quel point c'est un c'est pas un secteur c'est tout tous les secteurs confondus sont touchés par cette transformation donc la solution c'est quoi ? c'est leur donner envie et leur donner envie en leur disant on a besoin d'elle on a besoin d'elle ça c'est très clair leur présenter des rôles modèles et moi j'ajouterais peut-être quelque chose qui serait que peut-être des stages les stages alors je sais que c'est compliqué les stages en présentiel etc. en ce moment mais peut-être d'accentuer le pourcentage de stages dans ces entreprises les jeunes filles aujourd'hui on le sait par des études choisissent les endroits où elles vont travailler plus tard selon les stages et selon elles vont choisir les entreprises si elles considèrent qu'il n'y aura pas un plafond de verre pour les femmes donc plus il y aura de femmes au pouvoir et à la tête d'entreprise plus des jeunes filles auront envie de rejoindre ces entreprises donc les femmes au pouvoir dans les grandes entreprises pour que des jeunes filles qui sont aujourd'hui qui sont l'avenir des femmes de demain viennent et transforment enfin et changent le monde pour le meilleur et comme l'a dit Saloua que le numérique soit au service de cette transformation pour le meilleur et on a tellement de choses à dire là-dessus nous les femmes bien sûr Saloua allez quelques dizaines de secondes quelques minutes encore désolé c'est vous qui avez la mission de terminer de répondre à cette question ça vous inspire quoi les femmes dans la tech et de plus en plus de femmes dans la tech alors ça m'inspire d'abord qu'il en faut plus on est d'accord il en faut plus les raisons sont multiples du fait qu'aujourd'hui malheureusement au 21ème siècle on ne compte que trop peu de femmes dans cet univers et grosso modo si je fais un gros résumé vraiment un gros résumé et pardonnez-moi pour ce gros résumé de manière générale nous avons trop peu de femmes dans ce que j'appelle les sciences vraiment dures voilà vraiment dans les sciences dures nous avons trop peu de femmes alors que le passé a montré que des femmes sont tout autant capables que les hommes de pouvoir être d'excellents chercheurs d'excellentes innovatrices de trouver des solutions on en a beaucoup des exemples après il y a énormément de facteurs qui malheureusement du fait de l'humanité en gros et de son histoire qui expliquent que bon on a préféré en fait pousser les femmes vers d'autres vers d'autres univers professionnels voire pas d'univers du tout et que bon l'émancipation tout ça va avec aussi toute l'histoire aussi de l'émancipation de la femme et ça ça vaut aussi quand même beaucoup pour les pays dits occidentaux vous n'avez pas tout à fait la même approche quand vous êtes en Afrique et on en avait d'ailleurs beaucoup discuté avec Delphine et c'est encore une approche encore très différente aussi dans les milieux dans les secteurs asiatiques géographiques j'entends où vous avez plus de femmes dans ces univers là mais pas forcément pour les raisons pour lesquelles nous les femmes occidentales aimerions y être donc c'est voilà il y a toujours un équilibre en fait qui n'est pas très facile à trouver cependant je pense qu'une des failles en fait que l'on retrouve et qui nous permettrait peut-être et j'en terminerai là-dessus pour qu'on puisse répondre aux questions que j'imagine nombreuses je pense qu'il faut aussi qu'on redonne le goût des sciences de manière générale à l'ensemble en fait de notre nouvelle génération à former autant les garçons que les filles oui jusqu'à présent on a beaucoup plus poussé les petits garçons vers des univers scientifiques parce qu'on a toujours associé la science on associe beaucoup plus facilement la science à l'homme masculin le mâle ça ne veut pas dire que les femmes n'aiment pas les sciences pas du tout mais je pense qu'il faut qu'on redonne de toute façon de manière générale un vrai goût en fait de la science parce que la science apporte aussi des solutions la science aide aussi à comprendre tout ce qui se passe en termes de changements climatiques en termes de changements sociaux en termes de changements économiques en termes de changements de changements démographiques aujourd'hui il est inconcevable de se lancer dans une volonté en fait de solutionnisme je dirais pour la planète sans comprendre en fait scientifiquement effectivement qu'est-ce qui se passe dans un écosystème environnemental bien spécifique dans un écosystème humain pour l'améliorer ou dans un écosystème urbain etc etc donc la science aide et des compétences scientifiques et notamment des compétences numériques aident encore plus et là on va faire juste un petit rappel par rapport à notre première question le numérique peut permettre en fait de trouver des solutions rapidement parce qu'on parce qu'on associe en fait plusieurs types de sciences qui peuvent en fait apporter des solutions beaucoup plus rapidement et des solutions plus efficientes et donc et je pense que c'est cette qualité-là qu'il faut qu'on réapprenne nous-mêmes aussi à comprendre qu'on réapprenne à aimer pour pouvoir être en capacité de mieux le déployer de mieux le diffuser et tout simplement de pouvoir en bénéficier tout à fait ça doit passons aux questions parce qu'il y en a quelques-unes là qui sont assez sympathiques qui vont nous redonner de l'eau dans notre moulin deux questions qui se rapprochent notamment sur l'aspect ok on parle des femmes dans la tech mais avant qu'elles soient ou du moins on est d'abord étudiants puis après on est dans le monde actif dans le monde du travail et la question c'est comment on fait pour ne pas être dépassé comment on fait à un moment donné pour quand je suis en entreprise garder l'accroche et pas se retrouver un peu sur le bas côté parce que je ne comprends plus ce qui se passe parce que je ne suis plus au fait des nouvelles technologies voilà si je prends les deux questions sur ces aspects là c'est de se dire on parle souvent de défis du numérique pour les jeunes générations les digitales natives mais qu'en est-il des profils plus expérimentés comment assurer une continuité des apprentissages numériques en entreprise et dans la société quelques pistes là-dessus Delphine par exemple je vais laisser Valérie et Saloua rebondir moi je dirais qu'il faut apprendre à apprendre il faut réapprendre à apprendre il faut être curieux il faut se dire qu'il n'y a pas d'experts aujourd'hui ça va tellement vite la rapidité la transformation donc être sans cesse dans ce changement et d'accepter le changement et d'accepter d'apprendre en marchant d'être dans le non-savoir permanent je pense que cette crise qu'on a vécue là on est un en tout cas on a appris à ne plus savoir donc ça je pense que c'est essentiel et puis aller et ça je vais laisser Valérie parler de ça d'aller dans les entreprises d'aller comprendre ce que c'est sur le terrain de faire de créer des solutions moi je reviendrai sur le message que j'ai dit au départ qui est ce message d'optimisme pour dire finalement il y aura toujours plus d'opportunités pour plus à partir du moment où on porte ces messages qu'on crée ces opportunités oui effectivement quand on est en entreprise déjà aujourd'hui il faut faire confiance aux entreprises sur leur capacité et leur envie leur volonté de former leurs employés une entreprise et on le voit de plus en plus j'avais une moyenne mondiale sur une analyse marché une entreprise elle dépense en moyenne 1300 euros par an pour former ses employés donc aujourd'hui on le voit les universités d'entreprise on a des universités d'entreprise on en a une chez Dassault Systèmes pour former nos employés mais il y en a partout toutes les entreprises et après on a les programmes de formation une fois encore je reviendrai sur l'adéquation de la formation par rapport à l'évolution des métiers et en réalité c'est que de plus en plus les entreprises anticipent les transformations et donc cherchent le besoin de formation avant finalement on se disait on avait une transformation qui était plus ou moins de long terme et donc du coup on y mettait une offre de formation on avait plus de temps ça revient à votre première question sur l'accélération l'accélération de l'évolution des métiers donc l'agilité à produire une formation adaptée pour tous les employés pour répondre à cette évolution du métier et une fois encore ça passera par une connexion forte entre les mondes des entreprises et les écosystèmes de formation que ce soit la formation initiale donc les institutions académiques ou la formation continue parce que ça nous permet une fois encore d'anticiper la transformation des métiers proposer une offre de formation et élever les compétences massivement des personnes par rapport à ces métiers qui émergent et ces métiers qui évoluent ça doit permettre moi de vous adresser une autre question pour gagner en temps et parce que je pense qu'elle va vous plaire on a parlé tout à l'heure de l'aspect clivant potentiellement du numérique du fait que ceux qui sont à ne pas avoir accès à ces compétences des fois se trouvent totalement démunis et là on a une autre question qui va dans ce sens qui dit mais voilà on a parlé d'école mais est-ce que justement ces écoles c'est pas une nouvelle source d'élitisme ça veut dire qu'en fait le monde du numérique qui devrait être accessible par tous c'est l'un des objectifs du numérique de se dire on casse les codes traditionnels comme par exemple quand on parlait de monnaie avec le bitcoin et la blockchain qui devait permettre d'avoir une monnaie qui appartienne à ceux qui l'utilisent donc ne plus avoir d'intermédiaire ne plus avoir d'éléments ou de structures qui en quelque sorte détourner l'usage que devrait être une monnaie on voit d'ailleurs que le résultat final n'est pas forcément celui escompté mais revenir sur cet aspect du coup d'élite comment on fait pour ouvrir le numérique pas uniquement à ceux qui de base de façon y auraient eu accès alors c'est une excellente question il est vrai que et malheureusement je pense que c'est ce qui a un peu beaucoup freiné je pense l'accession aux femmes des professions dans le monde notamment de la science informatique c'est qu'effectivement l'accès aux écoles d'ingénierie en France qu'on soit sur des grandes écoles ou qu'on soit même en formation universitaire est très axé autour des mathématiques ce qui est d'ailleurs très paradoxal vu que les chiffres montrent bien que les femmes sont les jeunes filles en tous les cas qui passent leur bac obtiennent des bacs scientifiques majoritaires par rapport aux garçons et que donc du coup normalement c'est elles les premières qui devraient être dans ces écoles-là mais on ne les encourage pas et je pense que ça c'est le c'est un petit peu le gros problème c'est que la culture scientifique dans le monde occidental notamment en France est quand même très masculine et donc on est dans une on est dans un encouragement entre soi très masculin où les femmes sont mises de côté alors que les femmes ont prouvé qu'elles pouvaient qu'elles pouvaient y accéder donc oui notre notre système de formation notamment notre système de formation supérieure en France reste très élitiste certaines écoles aujourd'hui sont en train de casser les codes on en a beaucoup d'exemples maintenant je pense qu'il faudrait que les entreprises prennent aussi leur part de responsabilité pour casser aussi cet élitisme et exiger de la part de ces écoles qui sont de très bonnes écoles attention on n'est pas en train de dire que ce ne sont pas de bonnes écoles et qu'elles ne font pas bien pas du tout ce sont de très bonnes écoles et d'ailleurs je pense que vous le savez tous la France fait partie des pays qui forment le mieux sur ses futurs métiers justement sur des ingénieurs d'ailleurs des ingénieurs que l'on retrouve soit à la Silicon Valley soit à Shanghai ou à Singapour qui ne restent pas en France donc on a une responsabilité aussi nous en France dans notre système à la fois économique et d'enseignement de continuer à capter en fait ces cerveaux et à casser justement cette forme d'élitisme qui n'a que trop duré et que quelquefois malheureusement on re-retrouve après dans le monde professionnel et c'est ce qui a freiné beaucoup effectivement l'émancipation des femmes dans ces métiers c'est un travail du quotidien c'est un travail de terrain c'est un travail de tous les jours on a montré qu'on était capable de le faire d'ailleurs on a permis l'émergence de nouvelles types en fait d'écoles type 42 les formations qui sont encouragées labellisées par exemple par la grande école du numérique montrent bien qu'il y a une capacité et une possibilité de faire émerger un autre type de formation mais je pense qu'il ne faut pas opposer l'un et l'autre donc comment est-ce qu'on arrive en fait à faire en sorte que ces grandes écoles d'ingénieurs dont la France bénéficie et qui tire la France quand même dans le haut de la formation ne se sentent pas tirées vers le bas par d'autres types de formation au contraire comment est-ce qu'on arrive à créer en fait une complémentarité parce que tout le monde n'a pas forcément envie de faire une école d'ingénieurs sur 5 ans tout le monde n'a pas forcément envie de faire une formation accélérée donc comment l'offre peut-être en adéquation aussi en fonction des personnes et qui soit ce qui soit ce qui soit je pense qu'on va dire juste pour mettre en valeur ce que vous dites par un exemple quand même je trouve qui est vraiment plutôt bien mené par le ministère de l'éducation aujourd'hui c'est les campus métiers et qualifications c'est ce que vous dites effectivement il faut qu'on ait notre tête de pont les écoles d'ingénieurs qui drive l'excellence qui attirent finalement tout l'écosystème les campus métiers et qualifications c'est une école d'ingénieurs des lycées professionnels des industriels et c'est vraiment des écosystèmes régionaux qui se sont mis ensemble ça revient une fois encore à la projection des métiers parce que c'est je suis aujourd'hui en CAP je vois ce qui se passe chez les industriels je vois les filières qui me permettent d'y arriver en bac pro puis en IUT puis en école et d'un seul coup j'arrive à me projeter ces écosystèmes campus métiers et qualifications qui mettent ensemble les industriels la formation initiale avec une formation plutôt de type professionnel et une formation de type supérieur et l'écosystème de formation professionnelle c'est ces écosystèmes là qui sont gagnants pour faire en sorte que les jeunes puissent se projeter sur un futur évolutif constant et d'opportunités allez dernière question Delphine Ambroise juste avant juste de rebondir parce que je crois que c'est important il faut le dire et c'est en rendant l'enseignement plus libre plus ludique plus communicatif et ouvert sur l'autre qu'on arrivera à innover à motiver les actifs de demain et à trouver du sens dans le travail de chacun et ça je pense que c'est essentiel les jeunes aujourd'hui sont à l'école et sont pas du tout acteurs écoutent des professeurs toute la journée on doit leur donner envie d'aller dans ce monde où c'est pas des métiers où ils n'auront pas le sentiment de travailler jamais parce qu'ils seront passionnés par ce qu'ils font et ça je crois que c'est important c'est important voilà je voulais juste reprendre de jeunesse et notamment des jeunes filles on a deux questions qui concernent cela à savoir à quel moment il faut agir parce que quand on a 15 16 ans et que ça y est il faut faire le choix du post-bac c'est quasiment trop tard en quelque sorte on est déjà sur les rails une manière de penser qui nous empêche peut-être d'aller vers certaines filières et Brigitte va aussi dans ce sens dans une question qui dit mais à quel moment on développe les soft skills de ces jeunes filles à savoir la confiance en soi le fait de ne pas avoir peur d'entreprendre d'aller vers des choses qui ne nous paraissent pas naturelles deux questions qui se rejoignent et je sais que c'est un élément où il y a des visions potentiellement qui diffèrent parmi nos intervenantes on en parlait cet après-midi ça doit peut-être nous parler de à quel moment il faut agir pour ouvrir le champ des possibles auprès des jeunes filles et notamment dans le domaine digital alors c'est une question bien compliquée à quel moment agir alors à quel moment agir dans le système qu'on connaît dans le système dans lequel on est aujourd'hui c'est le système de notre système de l'éducation nationale où on commence à travailler la question en fait de l'orientation beaucoup dans la classe de troisième un petit peu en amont dans la classe de quatrième et il y a des petits des quelques tentatives dans les classes dans les classes avant c'est-à-dire sixième quatrième je sais que l'éducation nationale aimerait tendre vers ça mais on rencontre quand même encore quelques difficultés à le faire globalement en France c'est plutôt la troisième et la seconde qui sont vraiment les deux classes en fait charnières concernant les choix en fait d'orientation qu'on soit un garçon ou qu'on soit une fille le hic une des raisons pour lesquelles moi j'ai décidé de monter en fait un programme destiné aux filles et qui s'est beaucoup concentré sur plutôt les filles en classe de troisième et en classe de seconde c'est parce que beaucoup des actions en fait que j'avais vu que j'avais analysé à l'époque où je m'étais penchée sur le problème agissaient uniquement en classe de terminale ce qui est là pour les filles et on s'entend bien je parle vraiment là que des filles bien trop tard les filles du fait aussi de l'éducation que l'on donne aux filles ont une gestion de la maturité et de la projection ce qui arrive beaucoup plus tôt que les garçons ça revient aussi sur cette question des soft skills les filles on doit effectivement beaucoup plus maintenant se forcer à vraiment ne créer aucune inégalité de traitement entre une jeune fille et un jeune garçon dans leur évolution et dans leur appréhension du monde et ne pas encourager les garçons à être de superman et les filles à être de gentilles petites filles qui passent leur temps à se tourner les cheveux et qui doivent être des petites cintes non il y a malheureusement le fait de faire cette dichotomie permanente fait que les filles se sentent en retrait sont en retrait sont beaucoup plus timides vont beaucoup moins facilement en fait décider de prendre les devants et ce n'est qu'à de rares occasions parce qu'il y a un environnement social qui peut éventuellement les accompagner qui va leur permettre de mieux s'exprimer donc sur la question de quand agir véritablement c'est compliqué parce que ça va défendre aussi de beaucoup de la personnalité trop tôt ça peut passer à la trappe trop tard aussi c'est un bon dosage je pense que c'est quelque chose qu'il faut distiller tout au long de fait de la carrière scolaire je dirais des enfants pour l'instant le système tel qu'il est aujourd'hui nous permet de vraiment énormément le travailler sur les classes de 3ème et les classes de 2ème j'ai constaté moi à titre personnel avec les actions que je mène que les classes avant c'est à dire entre plutôt la 5ème et la 4ème c'est encore un petit peu jeune elles ont encore un peu de mal il ou elles d'ailleurs encore un petit peu de mal à se projeter ce qui est normal on a quand même affaire à des enfants il ne faut pas qu'on l'oublie nous adultes avons toujours l'impression qu'on conduit mais non ce sont des enfants donc il faut aussi leur permettre aussi de pouvoir de pouvoir faire mûrir et de faire grandir et puis surtout au delà de ça de cette question de se dire quand en fait moi j'ai envie de vous dire c'est un peu n'importe quand et tout le temps c'est un petit peu le défaut aussi de notre système de formation notre système d'éducation en France c'est qu'on nous oblige assez tôt à prendre un chemin or on a le droit de changer de chemin on a le droit de changer d'avis on a le droit de vouloir évoluer vers autre chose et ça notre monde à la fois notre monde professionnel et notre monde de formation devrait nous permettre de le faire je ne voudrais pas qu'on continue à stigmatiser de manière systématique ces chemins de ces chemins en fait de formation qui sont aussi l'épanouissement de chacun et je pense que même en entreprise même pour des femmes déjà en poste on doit pouvoir permettre des évolutions des changements de carrière qui sont peut-être même à 180 degrés de ce qu'elles faisaient jusqu'à présent parce que c'est aussi ça permettre de pouvoir générer et créer l'innovation et l'inventivité dont on a besoin pour le monde de demain Est-ce qu'au final Valérie allez j'étais un peu provocateur il ne faudrait pas que ce soit dès les trois premières années de la vie de l'enfant voilà on considère nous effectivement que ça doit être le plus tôt possible en réalité donc oui la primaire oui la primaire pourquoi parce que c'est le développement des soft skills également c'est oui le plus tôt possible oui tout au long de la vie et comment par l'expérience par le projet parce que c'est par l'expérience collaborative le projet collaboratif qu'on développe nos soft skills et quand je suis en mode aujourd'hui tous les programmes qu'on fait dans l'éducation c'est des programmes qui tournent autour d'un projet c'est donc le projet je fais la Girape Sophie en 3D ça c'est accessible à partir d'enfants de 6-7 ans et croyez-moi ils savent mieux que moi encore l'utiliser et collaboratif pourquoi parce que c'est ce qui va permettre vraiment de développer ce qu'on appelle les leadership skills bien sûr et du coup de s'emparer finalement d'une partie du projet ou de l'idée l'ensemble du groupe et les enfants ils le font très bien et très intuitivement quand on les met à 4 autour d'une table pour développer un projet ils vont le faire très intuitivement et c'est ça qui va faire que oui c'est vrai certains vont se mettre en avant un peu plus mais on va pouvoir les encourager à développer ces leadership skills et oui tout au long de la vie parce que bien sûr on évolue et on évolue dans nos modes de pensée c'est pour ça que le mode de pensée créatif collaboratif il doit être infusé de 5 ans à 99 ans j'ai envie de dire mais pour donner cette capacité sans cesse à se réinventer parce que dans un monde qui évolue plus vite avec des métiers qui évoluent plus vite il faut qu'on ait une facilité à se réinventer et cette facilité à se réinventer c'est ce qu'on dit c'est le apprendre à apprendre et c'est surtout avoir cette envie constante d'apprendre j'ai dit à ce système on a une de nos valeurs d'ailleurs qui est autour de l'apprentissage et vraiment qui se dit il faut qu'on soit des apprenants constants et donc ça ça doit être culturel ça doit pas faire peur parce que quand on dit d'ailleurs quand on parle de la formation tout au long de la vie c'est oh là là mais avant je me disais j'ai mon diplôme à 20 ans et puis après je vais travailler non seulement c'est fini mais c'est tant mieux que ce soit fini parce que c'est plutôt positif de se dire qu'on a des capacités à se réinventer sans cesse et il faut une fois encore le voir comme quelque chose de positif et c'est positif à partir du moment où on se sera accompagné par des méthodes de formation agiles par le projet qui sont fun et qui nous mettent tous ensemble pour croître en compétences tous ensemble allez très rapidement parce que je pense qu'il faut conclure mais j'ajouterai sur cette partie là le troisième pilier essentiel les rôles modèles ce que ça apporte le miroir et je donnerai cette histoire que j'ai appris de Claudine Schwab la fille de fondateur de Davos qui est comme vous le savez en Norvège il y a une présidente de la République qui a été qui a présidé pendant 16 ans et une maîtresse d'école en primaire a demandé à ses élèves qu'est-ce qu'il voudrait faire quand il serait plus grand et elle pose la question à une petite fille et elle répond moi je vais être présidente de la République c'est formidable et elle regarde le petit garçon à côté d'elle et elle lui dit et toi aussi alors tu vas être présidente de la République et le petit garçon répond mais non ça c'est un métier de fille et ben voilà une belle anecdote pour terminer je crois qu'on a compris sur cette table ronde et cette conférence que mine de rien on manque pas d'action on manque pas de possibilité d'agir et que c'est le rôle d'à peu près tout le monde on a parlé des formations on a parlé des entreprises on a parlé aussi de la société civile les parents l'entourage c'est ça aussi le soft skills c'est la manière dont on donne confiance à nos bambins donc tout cela ça il y a un champ énorme sur lequel agir mais qu'en l'occurrence il n'y a aucun élément où on peut se dire ben moi je ne peux rien faire donc c'est le propre à chacun de peut-être se poser la question comment je peux agir comment je peux faire bouger les choses quel impact je peux avoir et je crois qu'aujourd'hui on a donné quelques pistes alors je voudrais vous en remercier Delphine, Valérie, Salah et puis on se dit à très vite certainement sur ces mêmes sujets peut-être qu'on peut vous suivre notamment sur vos profils LinkedIn pour continuer à voir vos actualités et puis Delphine je pense aussi que la journée de la femme digitale a encore plein de choses à dire à faire et qu'on pareil toutes ces femmes Valérie Ferré sur Twitter Salwa Toko et sur Twitter elles ont des voix elles portent ce message de rôle modèle elles sont là elles vous ont j'espère donné envie suivez-les sur les réseaux sociaux merci à tous ceux qui nous ont suivis à toutes les questions que vous nous avez posées on n'a peut-être pas répondu à toutes mais je vois celle de Caroline Marc que je salue au passage oui on va médiatiser ces rôles modèle junior auprès de beaucoup de médias et aller parler aux jeunes là où ils sont c'est-à-dire sur les réseaux sociaux principalement et on va y arriver et le monde sera meilleur et le numérique est au service de cette transition écologique dont on a tant besoin donc merci merci à toutes merci Salwa merci Valérie on a très envie de se voir et de se faire des hugs mais on le fait de façon digitale et Covid mais je vous embrasse et merci merci Ambroise d'avoir été sous-représent enfin d'être en minorité aujourd'hui mais voilà les femmes au pouvoir de ce nouveau monde qu'on veut beaucoup plus digital merci merci à tout le monde et à très très vite à bientôt merci Delphine merci à vous bye bye 2020 c'est l'année selon laquelle le dernier rapport du Forum économique mondial de Davos où la parité sera enfin atteinte dans le monde un siècle 100 ans 36 500 jours nous sépare de la parité dans le monde si on ne fait rien si on ne trouve pas des leviers d'accélération ni vous ni moi ni vous les jeunes nous serons les témoins d'un monde juste alors la parité n'attend pas prenez le pouvoir faites les choses n'ayez pas peur effectivement de toutes les façons dans le pire vous allez rater vous allez recommencer c'est pas grave les hommes ratent aussi sauf que pour eux c'est peut-être moins grave donc franchement vous êtes puissantes allez-y merci